Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo pour montrer un petit peu comment est-ce qu'on navigue sur la plateforme MOOC de Telabotanica. Donc vous allez ici sur le bouton en haut à droite, cliquez sur connexion, vous arrivez sur la page de connexion, on vous propose d'entrer en identifiant un mot de passe, éventuellement de créer un compte si vous n'en avez pas encore. Alors attention, c'est vraiment pas intéressant de créer un compte sur la plateforme MOOC, ce qu'il faut c'est créer le compte sur Telabotanica directement. Parce que si vous créez le compte sur la plateforme MOOC, vous ne pouvez pas accéder à Telabotanica avec ce compte-là, ni à ThePlantGame. Alors que si vous créez le compte sur Telabotanica, vous pouvez accéder avec ce même compte à la plateforme et au PlanGame. Donc en résumé, on utilise le compte Telabotanica pour entrer partout, et on ne s'amuse pas à créer des comptes à droite à gauche sur la plateforme et sur le PlanGame. Ça c'est uniquement pour les personnes qui voudraient éventuellement n'utiliser que le MOOC sans rentrer sur le PlanGame ou sur Telabotanica, ou qui visitent le PlanGame et qui ne connaissent pas le MOOC ou Telabotanica et qui veulent juste jouer au jeu. Donc nous, on utilise notre identifiant Telabotanica et on se connecte. Alors c'est parti. On arrive sur la page d'accueil des MOOC. Donc il faut descendre un petit peu dans le bas de la page. C'est un petit peu con de devoir faire défiler toute la page, mais bon c'est comme ça. Là on clique sur le cours. Et on arrive sur la page d'accueil du cours. Et à partir de là, la navigation elle se fait exclusivement dans ce bandeau de droite, ici. Donc le bandeau qui est cité sur la droite de l'écran. Bon, on verra après qu'il y a aussi cet autre bandeau ici, en haut, sous le bandeau bleu, qui nous permet un petit peu de naviguer, en fait, de revenir en arrière dans une hiérarchie de pages. Mais on verra ça tout à l'heure. Donc là, sur la droite du bandeau, on a le sommaire avec l'accueil, et puis les différentes séquences. Donc la séquence d'introduction, qu'on peut faire défiler ici. La séquence 1. Et puis, au fur et à mesure des semaines, on va avoir accès aux autres séquences qui vont venir s'intercaler ici. En dessous, on a un résumé, un aperçu des derniers messages qui ont été postés dans le forum Actualité. Et puis, on a le lien vers les forums, le lien vers les 10 familles et les 30 espèces, le lien vers le plan de game, et le lien vers la carte des utilisateurs. Donc ici, on a accès à tout ce qu'il faut, en fait, pour naviguer avec un certain nombre d'autres ressources qui sont accessibles ici. Dans la séquence d'introduction, notamment, on va retrouver la bibliothèque avec les liens vers les articles, le lien sur l'encyclopédie Universalis. On va retrouver les jeux, le plan de game et les mots croisés. Donc il faut rentrer dans les séquences d'introduction. Si on vous mettait tous les liens vers 10 000 trucs en vrac sur la page d'accueil, on serait tout aussi perdus. Donc c'est rangé là, à l'endroit où on en a besoin. Donc soit avec des liens génériques dans cette barre de navigation à droite, soit sur des pages au sein des séquences. Et donc, en utilisant cette barre de navigation, on peut y accéder assez rapidement aussi. Donc, si on rentre par exemple sur la séquence 1 observée, et qu'on va voir les vidéos, on va aller voir la vidéo botanique en Algérie par exemple. On a la vidéo ici, qu'on peut directement lire. Et en dessous, on a le lien vers le script de la vidéo. Donc si je clique dessus, j'ai le PDF qui s'ouvre. Focus sur la flore d'Algérie. Voilà. Donc, vous accédez aux vidéos ici, à partir du bandeau de droite. Vous pouvez voir la vidéo directement sur la plateforme Move. Vous n'avez pas besoin d'aller la voir sur Vimeo ou je ne sais pas où. Et vous avez le lien vers le script qui se trouve en général directement sous la vidéo. Sous l'encart du lecteur vidéo. Vous pouvez naviguer ici. Quand vous êtes arrivé à la fin d'une page de cours, vous avez accès à la page précédente ou à la page suivante. Et donc là, notamment, dans le cas de la vidéo sur l'Algérie, en cliquant sur page suivante, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé, quand je reviens là sur le bandeau de droite, quand on regarde le bandeau de droite, on était sur Vidéo 4, Botanique en Algérie. Et en cliquant sur le lien qui se trouvait là, sur la page précédente, eh bien, on vient de passer sur Ressources Vidéo 4. Et si je cliquais ici sur le lien en dessous à droite de l'image, si je cliquais sur Suivant, Activité, Recette d'Algérie, eh bien, ça m'emmènerait ici sur la page suivante du cours. Donc on voit qu'on suit la progression, soit depuis le bandeau de droite, en cliquant sur un des liens qui nous intéresse, soit depuis la page sur laquelle on se trouve, quand on est arrivé à la fin de la page, vous voyez, il n'y a plus rien en dessous. On a accès à la page précédente et à la page suivante. Et donc ici, par exemple, on peut télécharger la présentation sur la flore d'Algérie, avec, donc c'est plus le script comme on l'a vu précédemment, mais c'est carrément une présentation générale sur la flore d'Algérie, les ressources, et puis des photos, des images et des informations. Voilà un petit peu. Pour aller sur The Plant Game, par exemple, on va cliquer ici, The Plant Game. Donc là, il vous propose de vous entraîner. Donc si vous cliquez dessus, vous allez arriver directement là. Bon, moi, en plus, il a reconnu ma connexion, mais je vais fermer, je vais me déconnecter, puis si jamais vous n'êtes pas reconnu automatiquement, ah ben non, moi je suis connecté directement. Je ne peux pas me déconnecter. Je ne peux pas me déconnecter. Je suis obligé de jouer à Plant Game jusqu'à la fin des temps. Bon, voilà, j'espère que vous serez connecté, sinon vous devriez y avoir ici, à la place de cet écran-là, un écran de connexion, avec deux icônes en haut, une en couleur, une en grisé. Donc normalement, en couleur, c'est l'icône de The Plant Game ou de peut-être, je ne sais plus, une RIA ou la map, enfin le laboratoire qui a développé le jeu. Et puis à côté, une icône de Télabotanica qui est en gris. Donc vous cliquez sur l'icône Télabotanica en gris, elle va passer en couleur. Et puis en dessous, vous rentrez, vous identifiez en Télabotanica, votre mot de passe Télabotanica, vous cliquez sur connecter et paf, vous êtes connecté. Et ensuite, vous allez dans Entraînement, ici en haut à droite. Vous choisissez un niveau d'entraînement. Donc ici, il y a tous les entraînements auxquels j'ai déjà joué. Puis sinon, vous allez sur le bouton Plus, Nouvel Entraînement, et puis vous pouvez choisir ici, un des entraînements qui vous intéresse, parmi tous ceux qui existent. Voilà pour le plan de game. Voilà, on a fait un peu le tour, les principales fonctionnalités de la plateforme. On reviendra peut-être sur d'autres fonctionnalités un peu plus précisément dans une autre vidéo. A bientôt !